Ce cache derrière ça, des technos qui ne sont pas forcément très sympathiques. Mais d'abord, j'aimerais qu'on se mette d'accord sur le fait que nous sommes pistés sur Internet. Pour cela, je vous invite à découvrir cette extension pour Firefox qui s'appelle Lightbeam et qui met en lumière une partie des pisteurs qui se trouvent sur Internet. Ils vont vous parler de voir que quand vous visitez un site Internet, il n'y a pas que ce site-là qui est au courant de votre visite. Il va vous générer un graphe qui ressemble à cela. Tous les ronds représentent les sites que vous pouvez visiter. Et tous les triangles représentent des sites qui savent que vous avez visité ce site, mais que vous n'avez pas visité. Très intéressant, c'est une extension qui a été développée par Mozilla et qui révèle pas mal de choses intéressantes. Mais il n'y a pas que sur Internet ce qu'on est pisté. Votre téléphone portable est un vrai mouchard et il raconte beaucoup de choses sur vous. Je vous invite aussi à vous intéresser au projet Exodus Privacy qui travaille à mettre en lumière les trackers, les pisteurs, qui se trouvent dans les applications Android. Par exemple, l'application de Météo France contient 20 pisteurs. Et ça me semble être beaucoup pour regarder la météo chez votre petit enfant. Je voudrais aussi citer Tristan Nitot qui a écrit un livre qui s'appelle Surveillance et qui nous dit « Tous nos pas dans le cyberespace sont suivis, enregistrés, analysés et nos profils se monnaient en permanence. » Je ne vais pas trop vous parler du côté suivi et enregistré, mais je vais bien vous parler du côté analysé et de la génération des profils. On va voir que sont ces profils, comment ils sont créés et comment ils sont utilisés pour nous manipuler. Au passage, Tristan va tenir une table ronde cet après-midi avec d'autres collègues sur le thème des données. Et justement, les données, on va beaucoup en parler maintenant. Au XIXe siècle, on a eu les grandes ruées vers l'or. Ce métal précieux est rare. Au XXe siècle, d'autres personnes se sont enrichies avec une ruée vers le pétrole qu'on a appelée l'or noir. Je ne sais pas si vous, vous avez déjà acheté du pétrole. À part pour spéculer, je ne vois pas trop ce qu'on peut en faire. En fait, le pétrole, on ne peut pas en faire grand-chose. Mais lorsqu'on utilise des procédés de raffinage, on peut obtenir des matériaux qui sont très intéressants tels que l'essence, le gasoil, le mazout. Et on va pouvoir les vendre très cher. En fait, la plus-value des grandes entreprises pétrolières tels que Total et BP, celles qui leur ont fait gagner beaucoup d'argent, c'est premièrement de savoir détecter les lieux qui contiennent du pétrole, trouver du pétrole. Et deuxièmement, de savoir le transformer pour rajouter de la valeur à ce pétrole. Au XXIe siècle, on parle beaucoup de la data, des données. Et on les compare beaucoup au nouveau pétrole, le nouvel or noir, qu'on pourrait appeler l'or numérique ou l'or digital pour les start-upers. Et c'est le même principe. Les grandes entreprises du numérique aujourd'hui sont devenues très riches parce qu'elles ont su trouver les fillons de données, trouver ces données, et savoir les transformer en quelque chose d'utilisable. Parce que lorsque beaucoup de données sont disponibles, mais qu'on ne sait pas les gérer, les utiliser, elles ne servent à rien. Et pour cela, on utilise des algorithmes d'intelligence artificielle, plus particulièrement de machine learning, qui vont nous permettre d'extraire des choses intéressantes de ces données. En fait, on pourrait dire que les algorithmes de machine learning sont à la data, ce que les raffineries sont au pétrole. Je vais vous donner quelques exemples de machine learning sans rentrer dans les détails techniques, mais ce qu'il faut savoir, c'est que c'est des maths derrière, c'est des mathématiques qui font des calculs sur ces données pour, à partir de grands mélanges de données, on arrive à en extraire des informations qui n'étaient pas visibles à première vue. Premier exemple, je souhaite acheter une maison. Le problème, c'est qu'il y a une maison qui me plaît bien, mais je ne sais pas dire quel est son prix. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais la comparer à d'autres maisons dans le même quartier ou dans la même ville qui ont à peu près la même superficie. Je vais regarder, est-ce qu'il y a un garage ? Est-ce qu'il y a plusieurs étages ? Est-ce qu'il y a une terrasse ? Tous ces éléments-là vont contribuer à me faire connaître à peu près le prix de cette maison. Prenons un cas concret. Pour simplifier les choses et pouvoir les afficher sur cet écran, je n'ai pris que le prix en fonction de la superficie pour des maisons à Boston. On peut quand même voir à l'œil nu qu'il y a une tendance. On a l'impression quand même que plus la superficie est grande et plus le prix est important. C'est quelque chose qu'on pouvait deviner avant. Mais on a quand même envie de tracer un trait pour dire qu'il y a une moyenne qu'on pourrait calculer et qui passe au milieu de tous ces points. C'est ce qu'on appelle faire une régression linéaire. C'est un des algorithmes les plus simples de machine learning qui permet de relier une information qu'on ne connaissait pas à une information qu'on connaissait. Et à partir de maintenant, on est capable de dire que mes sons qui font à peu près 3000 pieds carrés, elles vont coûter à peu près 600 000 dollars. Donc les algorithmes de machine learning vont nous permettre de faire ce qu'on appelle des interpolations. C'est-à-dire, on parle aussi de prédire. Alors pas prédire avec une boule de cristal, mais prédire des données à partir de ce qu'on sait déjà. Un autre exemple, c'est pour la détection du spam. Vous avez tous déjà reçu un email qui vous dit qu'une princesse en Afrique souhaiterait partager avec vous sa richesse. Mais pour que ce soit possible, il faut que vous lui envoyez déjà un petit peu d'argent. Donc ces emails, on n'a pas trop envie de les recevoir dans notre boîte mail. Et les fournisseurs de mails, en général, ils mettent en place des anti-spams qui permettent de filtrer. Comment ça marche, ces anti-spams ? En fait, on a déjà beaucoup d'emails. On sait que ce sont des bons emails, des emails légitimes. Et d'un autre côté, on a d'autres emails. On sait que ce sont des spams. On va donner toutes ces informations-là à un algorithme qui va apprendre à reconnaître un bon email d'un spam. Et une fois qu'on lui a donné suffisamment d'informations et qu'il a réussi à apprendre, dans une deuxième étape, on va lui donner un nouvel email. On va lui dire, et ça, c'est quoi ? Et il va nous dire, ça, c'est un spam. Mets-le à la poubelle. Donc cette technique, qu'on appelle classification supervisée. Classification, parce qu'on va classifier, mettre dans des boîtes, mettre dans des cases les données. Et superviser, parce qu'on a besoin de savoir, au départ, si les données, ce sont des spams ou si ce sont des emails légitimes. Et au final, on voit qu'un algorithme de machine learning va nous permettre de regrouper des éléments par ressemblance ou par affinité. Un dernier exemple, pour la reconnaissance de visage. Imaginons que je sois parti en vacances avec des potes et je veux facilement étiqueter toutes mes photos en mettant le nom des personnes qui sont sur les photos. Donc, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais prendre un algo qui utilise des données biométriques qui va lire sur les images et il va étiqueter automatiquement les photos. Il va se baser sur l'espacement entre les yeux, la forme du nez, la distance entre le nez et le menton, par exemple, des choses comme ça. Pour simplifier, pareil, je ne prends que deux dimensions, mais on pourrait en mettre plusieurs. Imaginons que je représente la taille du nez en fonction de la distance entre le nez et la bouche. Là, on a quand même l'impression qu'il y a plusieurs pâtés qui se forment. On a envie de rassembler les points qui sont dans le cercle orange ensemble et dire que c'est sûrement la même personne. C'est une technique qu'on appelle du clustering non supervisé. Clustering, parce qu'on va faire des clusters, en anglais, c'est des groupes, et non supervisé, parce que ce point-là, je ne sais pas à quoi il correspond. Mais grâce à l'algo, je sais dire qu'il correspond à peu près à la même chose que ça ou que ça. Et après, si je prends ce point-là, qui correspond à un visage, et que je dis que ça, c'est Benoît, je suis capable de dire que tous les autres visages, c'est aussi le visage de Benoît. Donc, on va pouvoir à nouveau regrouper les données et en tirer des informations supplémentaires. Donc, vraiment, ce qu'il faut retenir de ces algorithmes, c'est que c'est des maths. Et quand on les applique à des grandes quantités de données, on va pouvoir catégoriser ces données, les mettre dans des groupes, les rassembler par affinité, et prédire des nouvelles informations qu'on ne pouvait pas voir comme ça, a priori, sans ces algorithmes. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est si j'applique ces algorithmes à des données personnelles, par exemple, pour faire de la publicité ciblée. Donc, c'est ce que font les GAFAM, par exemple. Google, c'est leur business. Facebook aussi. Et comment ça marche ? En gros, on prend Alex. On sait beaucoup de choses sur lui. Par exemple, c'est un étudiant en économie. Il a 22 ans. C'est un fervent supporter du stade toulousain. Sa sauce préférée, c'est la sauce mayo. Et il aime le chocolat. A priori, c'est des informations qui n'ont rien à voir entre elles. Mais je sais aussi que Benoît est aussi étudiant en économie. Il a 23 ans, donc à peu près le même âge. C'est la même tranche d'âge. Il est supporter de l'ASM Clermont. Alors, ce n'est pas le même club, mais c'est le même sport. C'est un fan de rugby. Sa sauce préférée, c'est le ketchup. Alors, ce n'est pas la mayo, mais c'est une sauce qui ne pique pas. Et puis, il aime le chocolat. En fait, ils ont beaucoup de choses en commun, ces deux personnes. Donc, peut-être qu'on a envie de les mettre dans le même cluster, dans le même groupe. Je sais une chose en plus sur Benoît. Je sais aussi que quand je lui ai présenté cette publicité pour le produit 42, il a acheté le produit 42. Donc, qu'est-ce qui va se passer si je présente la même publicité à Alex ? Donc là, on touche à la publicité ciblée. La question, c'est est-ce que c'est vraiment moral de manipuler ainsi les gens ? Je vous laisse y méditer. Après, vous pouvez me dire aussi « Ouais, mais la publicité, c'est pas mal parce qu'au lieu d'avoir 50 pubs qui ne m'intéressent pas sur un site web, j'en ai qu'une seule et au moins elle est intéressante. » C'est une façon de voir les choses. Maintenant, essayons d'aller plus loin. Parlons du fact-use ciblé. Je ne sais pas si vous connaissez ce principe. Allons voir du côté de Camille. On connaît plein d'infos sur elle. Notamment, on connaît ses affinités politiques. Elle aime bien Macaron et Mélanjon, qui sont deux personnalités politiques célèbres. Mais elle a une petite préférence pour Mélanjon, quand même. D'un autre côté, on a Delphine. On connaît plein d'infos sur elle aussi. On a remarqué qu'elle était très similaire à Camille. De même, elle a eu une préférence pour Mélanjon, mais elle apprécie aussi Macaron. On sait une chose en plus sur Delphine. Un jour, elle a vu une fake news. Elle a vu que Mélanjon n'aimait pas le chocolat. Et là, elle s'est dit « Mais comment un homme politique qui n'aime pas le chocolat peut être une personne respectable ? » Et ça l'a fait changer d'avis. Et maintenant, elle est plus proche de Macaron. Donc, peut-être que si Macaron me paye suffisamment cher, peut-être qu'elle aussi changera d'avis. Donc là, on n'est plus dans le domaine de la publicité ciblée. On est carrément dans la manipulation politique. C'est discutable, quand même. Mais est-ce que c'est un cas réel ? Est-ce que c'est possible ? Ou est-ce que c'est du fake news que je vous dis ? En fait, ça s'est déjà fait. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de l'affaire Cambridge Analytica. Mais cette entreprise, Cambridge Analytica, c'est une entreprise qui fait du marketing politique, enfin, qui faisait. En gros, les partis politiques allaient la voir et la payer pour gérer leur campagne électorale. Et elle utilisait des stratégies de communication basées sur le data mining, le machine learning et le profilage des personnes. Donc, cette entreprise a volé des données à Facebook. En fait, il y a un procès en cours. On ne sait pas s'il les a volées ou achetées. Et elle a utilisé ces profils pour pouvoir influencer deux grosses élections en 2016. Des grosses élections. C'était l'élection pour le Brexit et l'élection de Donald Trump. Et là, on commence à se poser la question, est-ce qu'une entreprise comme Facebook, qui détient les données et les algorithmes nécessaires pour manipuler la population au point de faire élire le président de la plus grande puissance du monde ? Est-ce qu'on peut laisser ce genre de pouvoir aux mains de ces entreprises ? Après, on peut se dire qu'aujourd'hui, en France, le gouvernement est plutôt bienveillant. Les CRS apportent des brumisateurs en manifestation pour aider ces pauvres personnes victimes d'insolation. Ils installent des caméras un peu partout pour éviter que la mère Michelle continue à perdre son chat. Et il essaye récemment de coupler tout ça avec de la reconnaissance faciale pour vraiment ne rien manquer. Le problème, c'est qu'un gouvernement bienveillant aujourd'hui risque de ne pas le rester. On voit aujourd'hui que dans plusieurs pays du monde, et notamment en Europe, il y a la montée des extrêmes et des régimes totalitaires. Et qu'est-ce qu'ils vont faire de ce genre d'outils ? Ce genre d'outils va permettre de détecter beaucoup plus facilement les opposants aux partis et de les éliminer facilement. Je ne sais pas si jamais, par exemple, un algorithme te désigne comme terroriste. Comment est-ce que tu vas construire ta défense ? La bague débarche chez toi, avec un peu de chance, il ne te tue pas et tu le reprends en prison. Comment tu vas prouver que cet algorithme avait tort ? Sachant que le problème de ces algorithmes, c'est qu'ils sont devenus tellement complexes que souvent, on n'arrive pas à faire le lien entre ce qu'ils nous disent et les données qu'on avait données en entrée. Donc peut-être que le fait que tu as acheté des balles de ping-pong il y a trois jours et que tu es tweeté que tu n'aimais pas le chocolat est la cause de cette désignation. Je ne sais pas si vous avez vu le film Minority Report. C'est un film où il y a des personnages qui sont capables de voir l'avenir à plus ou moins long terme. Et du coup, il y a une brigade de police spécialisée qui travaille à aller intercepter les malfaiteurs avant qu'ils fassent leur forfait. Du coup, l'idée, c'est... Voilà, c'est bien, on arrive à arrêter les crimes. Le problème, c'est que ces personnes, des fois, elles se trompent. Du coup, on arrête des personnes qui devaient faire un truc pas bien, mais en fait, elles ne l'ont jamais fait et puis de toute façon, on les a arrêtées avant. Donc, elles se retrouvent en prison pour rien. Mais c'est pareil avec les algorithmes de machine learning. Des fois, ils se trompent. Et c'est difficile quand on ne maîtrise pas bien le fonctionnement de ces algorithmes de prouver qu'ils ont tort. Donc, revenir en arrière, ça complique les choses. Donc, pour terminer, j'aimerais parler un petit peu de ce qu'on peut faire. Déjà, il faut savoir qu'il n'est jamais trop tard. Donc, ça, c'est un message que je mettais sur un forum en 2013. Et je disais qu'est-ce que ça peut l'intéresser de surveiller ce que j'écris sur Google Talk et le gouvernement. Et aujourd'hui, je viens vous dire qu'au contraire, il faut éviter. Donc, voilà, les gens peuvent changer, les gens doivent changer. On peut changer d'avis, c'est autorisé, on a le droit de s'être trompé. Et surtout, les données, elles périment. c'est-à-dire que ce que je disais il y a dix ans sur Internet n'est plus tout à fait vrai aujourd'hui et du coup, vont beaucoup moins enrichir ces algorithmes que des données récentes. Donc, si on arrête aujourd'hui de fournir des données à ces algorithmes, avec un peu de chance, dans dix ans, ils ne pourront plus savoir grand-chose sur nous. Le deuxième point important, c'est sortir de l'ignorance. Imaginez que j'ai une voiture et que j'ai ce voyant qui s'allume sur le tableau de bord. Alors, je m'inquiète, je vais voir le garagiste, il me dit « Oh là là, c'est le joint de culasse, il y en a pour 1500 euros. » En fait, si je m'étais renseigné un petit peu, ce logo-là, ça veut dire que mon pneu est sous-gonflé, il faut que j'aille en station de service, le gonflé, c'est gratuit. Mais en fait, si on ne sait pas, on ne sait pas quoi. Mais utiliser une voiture, ça demande de savoir un minimum de choses sur le moteur. Après, on ne va pas devoir savoir le nom et la fonction de toutes les pièces du moteur. Mais savoir vaguement comment fonctionne un moteur thermique ou électrique, si c'est ce qu'on a, c'est quand même se protéger, se prémunir de certaines arnaques. En informatique, c'est pareil. Si je consulte un site internet et que je ne sais pas ce qui se passe lorsque je rentre l'adresse, l'URL du site internet derrière, qu'est-ce qui se passe ? Je peux me faire avoir. Et si je ne sais pas faire la différence entre un nom de domaine et un sous-domaine, je peux me faire avoir par un spam qui va m'estroquer de l'argent. Donc, comprendre les choses et comment ça fonctionne, au moins un minimum. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, vous êtes au Capitole du Libre. Il y a plein de gens qui connaissent plein de trucs et qui seront très contents de partager avec vous ce genre de choses. Allez les voir. Vous avez un... Demain matin, un atelier qui est organisé par MyGwen, je crois. Elle va parler de comment enlever les trackers sur son téléphone Android. Voilà, ça c'est concrètement comment vous débarrasser de certaines fuites de données. Profitez-en, vous êtes au bon endroit. Je ne vais pas vous donner des outils ou des idées, des technos vraiment précises sur... Je ne vais pas vous dire ce qu'il faut faire parce qu'il n'y a pas de solution miracle, il n'y a pas de solution parfaite. On va laisser fuiter des données. C'est inévitable. Et même si vous faites tout ce qu'il faut pour et que vous ne laissez rien fuiter, votre oncle, lui, il continuera à vous envoyer des emails depuis Gmail et ça va continuer à fuiter. Donc, il n'y a pas de solution miracle. Mais petit à petit, chacun à notre rythme, nous pouvons travailler à réduire la quantité de données que nous laissons fuiter. Par exemple, changer d'adresse email, ne restez pas chez Gmail, Hotmail ou Yahoo, allez voir au village associatif, il y a des chatons qui seront très contents de vous expliquer comment on peut héberger différemment ces emails. Utiliser du logiciel libre. Pourquoi ? Parce qu'en fait, même si vous, vous ne savez pas comprendre ce qui se passe dans un logiciel libre, d'autres le savent. Et ils peuvent vous dire qu'effectivement, vos données fuitent moins ou ne fuitent pas que quand vous utilisez du logiciel non libre où on ne sait pas ce qui se passe. Utiliser du chiffrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que seul votre interlocuteur et vous savez ce que vous avez eu comme échange. il y a toujours le problème des métadonnées mais on ne va pas tout résoudre d'un seul coup mais petit à petit on peut faire des petites étapes. La décentralisation, ça veut dire ne pas mettre tous ces oeufs dans le même panier. Bien sûr, si vous mettez votre agenda et vos contacts et vos emails et vos photos et votre drive chez Google, ils savent tout, ils ont toutes les données et ils peuvent les passer au crible des algorithmes. Maintenant, si vous mettez vos agendas chez quelqu'un et vos emails chez quelqu'un d'autre, vous séparez, ils ne peuvent pas croiser les données. Je vous remercie pour votre attention. Je vous laisse avec cette citation qui est attribuée au cardinal de Richelieu et je vous rappelle qu'aujourd'hui, malheureusement, sur Internet, nous laissons traiter beaucoup plus que deux lignes d'écriture. Merci. Si vous avez des questions, c'est le moment, je crois. Ce n'est pas vraiment une question, mais récemment, j'ai appris que plutôt qu'essayer de cacher ces données, ce qui pouvait pas mal marcher, c'est l'offuscation, c'est-à-dire afficher le plus de données possibles justement à tous les GAFA et autres, mais des données qui ne sont pas... comment ça s'appelle ? Pas cohérentes. C'est-à-dire, si, par exemple, on est, encore une fois, Camille qui aime le chocolat 23 ans, etc., si elle fait des recherches qui pourraient être attribuées à quelqu'un de 60 ans, c'est ce qu'on appelle l'offuscation. Et du coup, à force, le but, c'est vraiment de... C'est pas vraiment de cacher les données aux algorithmes, mais plus de leur donner tellement de données qu'ils sauront plus trop comment faire pour justement pour nous identifier, nous profiler, etc. C'est une très bonne piste. Effectivement, je le disais tout à l'heure, ces algorithmes se trompent souvent. Et en fait, je vais vous donner un exemple. J'ai lu des articles qui parlent d'algorithmes qui permettent de faire de la reconnaissance d'objets sur les images. Donc, vous mettez une photo d'un chat et l'algorithme est censé vous dire que c'est un chat. Et il y a d'autres algorithmes qui vont essayer de tromper cet algorithme. Donc, ils vont prendre l'image du chat et modifier légèrement quelques pixels. Donc, à l'œil nu, ça ne se voit pas. Mais du coup, quand l'algorithme va essayer de deviner que c'est un chat, il va dire que ça, c'est un tracteur. Et c'est impressionnant parce que nous, à l'œil nu, on voit que c'est un chat. C'est évident que c'est un chat. Ça ne ressemble pas du tout à un tracteur. Mais l'algorithme, en fait, on a changé légèrement des choses qui sont vraiment fondamentales pour lui. Et du coup, il se trompe complètement. Donc, effectivement, on peut tromper ces algorithmes. Après, essayer de les noyer sous des données qui sont fausses, ça peut être intéressant. Mais comme on ne connaît pas forcément les algorithmes qui sont utilisés par les GAFAM, on n'est pas sûr que les données avec lesquelles on va les noyer les noient vraiment. Donc, c'est une bonne piste. Je pense qu'on peut le faire. Mais je n'ai pas de moyens de mesurer l'efficacité de cette piste. Deuxièmement, tu doubles la quantité d'informations et on sait que stocker des informations sur le cloud, sur Internet, ce n'est pas écologique. Donc, je pense que c'est vraiment une mauvaise solution. tu viens de mentionner quelque chose d'intéressant. Tu as dit que si on faisait utiliser la technique qui a été proposée, on ne peut pas mesurer l'efficacité de la mesure. Est-ce qu'on a des moyens de mesurer l'efficacité des solutions que tu proposes ? Dans le sens où, si je ne donne pas mes données à Google, je sais qu'a priori, ils ne les ont pas directement. mais il y a des boîtes qui s'amusent à essayer de reconstituer ce qu'on met à droite et ce qu'on met à gauche pour faire un profil de ma personne et peut éventuellement le revendre à Google de la même manière. Bien sûr, c'est ce que je disais, il n'y a pas de solution miracle. Aujourd'hui, traquer des gens, que ce soit sur Internet ou dans la rue, c'est devenu courant et ça rapporte tellement d'argent qu'on peut se permettre d'investir beaucoup pour que ce soit efficace. Donc effectivement, on a du mal à lutter contre ça avec les moyens qu'on a qui sont beaucoup plus faibles. Maintenant, je pense que le dicton ne pas mettre les oeufs dans le même panier reste vrai et que même si le fait d'avoir mis des oeufs quelque part, il y en a certains qui vont se rassembler, au moins, ils ne seront pas tous au même endroit. Je ne vais pas vous présenter des idées ou des solutions techniques aujourd'hui parce que ce n'est pas mon but. Mon but, c'est de vous sensibiliser au fait que ces technos existent. À présent, je vous invite vraiment à vous renseigner par vous-même, à aller rencontrer des gens, notamment au Capitole du Libre, qui ont des solutions à vous proposer et à travailler à votre rythme. C'est-à-dire que je ne suis pas devenu expert en machine learning du jour au lendemain et je n'ai pas fait le lien entre ce que j'avais appris pendant mes études avec ce qui se passait en ligne tout de suite. C'est venu progressivement. La volonté de vous faire cette conférence aujourd'hui, elle est aussi venue progressivement et c'est petit, peu à petit, en parlant avec des collègues ou avec des amis ou de la famille que j'ai vu les idées se mettre en place et que progressivement, j'ai eu envie de faire cette conférence. Et c'est pareil pour vous. Si vous souhaitez limiter le plus possible les données que vous allez laisser traîner, faites-le progressivement. Commencez petit, commencez par des solutions qui vous semblent à votre portée et petit à petit, vous allez réduire votre trace numérique par des moyens que vous aurez trouvés petit à petit. en fait. Bonjour. Moi, c'est juste pour enrichir avec un exemple de vécu, justement, sur le traitement des emails, de Google, le machine learning, etc. J'ai un ami qui, il y a quelques années de ça, avait envoyé à travers Gmail un mail à un ami à lui d'un serveur perso FTP avec un utilisateur mot de passe et l'URL pour y accéder. Il venait juste de créer l'accès et lui, il aime bien un peu mesurer tout ce qui se passe sur son réseau. Et dans la nuit, il y a une URL, enfin un serveur qu'il ne connaissait pas qui s'est connecté avec ce utilisateur et ce mot de passe à cette URL sur le serveur FTP qu'il avait mis en ligne. Donc le fait qu'on se fait vraiment analyser les données, ce n'est pas juste oui, ça peut arriver, tout ça, c'est vraiment, ils essayent, c'est comme ça que ça fonctionne le machine learning, ils essayent, ils essayent et tout ce qu'ils peuvent choper, ils les utilisent. Dernière question ici et on finit. Merci pour la conférence. Tu disais qu'il faut effectivement ne pas mettre tous ses oeufs dans le même panier, mais en plus, il faut régulièrement changer de panier parce que par exemple, Firefox qui avait des bonnes valeurs au début, maintenant, ça commence à décliner. Un autre logiciel comme Adblock qui bloquait tout un tas de trucs, maintenant, ils acceptent les publicités qu'ils appellent acceptables et en plus, à tous les coups qu'on se rebranche sur Firefox, il faut re-empêcher toutes les publicités acceptables et re-bloquer tous les traceurs. Donc à chaque session, il faut refaire ça. On ne peut pas le mettre en dur dans les options. donc ça veut dire qu'il faut aussi changer de panier. Oui, donc vous avez tout à fait raison. En fait, ces technologies sont en constante évolution et du coup, ça va demander de nous adapter constamment. Et c'est pour ça qu'il faut faire une petite veille en essayant de rester informé, en fait, continuer à regarder ce qui se passe. si je continue la métaphore filée de la voiture, le jour où j'achète une voiture électrique, tout ce que je savais sur le moteur thermique n'est plus vraiment valable. Il va falloir que je me renseigne sur comment fonctionne le moteur électrique et pourquoi il n'y a pas de boîte de vitesse dans une voiture électrique. De la même façon, ces technologies-là évoluent rapidement et du coup, il faut savoir s'adapter. et du coup, avoir des paniers de plus en plus modernes et efficaces contre le tracking. Merci beaucoup pour vos questions intéressantes et passez une bonne ce week-end au Capitole du Libre. Merci.